Street art ou graffiti ? Vandalisme ou expression artistique ? Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et pour commencer la semaine, on descend dans la rue avec le street art. Longtemps, les graffitis, les tags, les fresques ou encore les pochoirs sur les murs, dans les villes, ont été considérés comme du vandalisme. Mais cette époque est bien révolue, c'est la consécration de l'art de la rue. Avec des festivals dans le monde entier, des galeries dédiées et des musées aussi qui s'ouvrent à Paris. En octobre dernier, on a découvert le premier anti-musée d'art urbain AR42 et de pair. Donc ça va de pair avec cette reconnaissance du mouvement. Du coup, certaines œuvres murales se négocient aujourd'hui à prix d'or. Alors comment expliquer le succès de ces artistes alors que ces peintures vivaient à la lisière de l'illégalité ? Quelle différence entre graffiti, street art et comment l'art urbain est devenu une culture à part entière ? Et comment ces peintures ont transformé nos villes ? Alors beaucoup de messages arrivent sur Facebook. On a Tidiane de Thies au Sénégal qui nous dit qu'il aime voir tous ces graffitis, qu'il se déploie beaucoup d'imagination, c'est vraiment de l'art. Et pour lui, ça participe à l'embellissement de nos villes. J'acquisse à Antanarivo dit que peindre ou décorer les murs des villes sans autorisation des voisins est sanctionné sévèrement à Madagascar. Et je pense que pourtant qu'il n'y a pas de mal à faire ça, puisque quand ça donne au moins une bonne idée du quartier. Stéphane, il y a Joseph aussi de Kananga qui nous dit que le street art est vraiment un moyen d'expression. Mais on peut déplorer des fois la présence d'obscénité parmi ces graffitis. Et Anne de Dakar, elle nous dit « Pourquoi peindre sur des murs qui ne vous appartiennent pas ? » C'est une question alors pour vous, Lokis. Et à mon avis, on se doit de... Elle pense qu'il faut passer par une exposition dans une galerie, en bonne et due forme, si on se prétend artiste. C'est un peu aussi tout le débat du jour. Au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. RFI